La hausse du prix du litre d'essence à la pompe a-t-il un impact sur le coût des denrées alimentaires ? Si par le passé des augmentations du prix de carburant ont conduit à la flambée, ce n'est pas le cas pour la viande de bœuf en ce mois de février 2023. Cette info en a fait le constat à l'abattoir de Port-Boué à Abidjan. Le plouement, il n'y a pas d'augmentation parce que le gouvernement a donné les différents prix qu'on doit pratiquer. C'est ce qu'on pratique. Sinon, compte tenu de l'augmentation du carburant, ça ne nous touche pas d'abord. On ne sait pas si les semaines ou bien les mois ont venu, mais depuis la semaine jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation. Sur ce marché, la charcuterie est en abondance. On y trouve des pâtes, des langues, des queues et la chair de bœuf. Les clients font leurs achats au prix habituel. Je suis venue payer 3 kilos. 3 kilos. Bon, il m'est fait ça à 2 800. 2 000... Non, non, 1 kilo. 1 kilo. Avec 11. Le prix qui est fixé à ces jours, connu du ministère du commerce, du ministère des ressources animales et halieutiques, et avec la direction des abattoirs, ainsi que les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les bouchers et les chevillards, la viande avec osse se vend à l'abattoir de Port-Boué, chez les bouchers, à 2 700 francs CFA. Et sur les marchés des autres communes, à 2 800 francs CFA. En ce qui concerne la viande sans osse, le kilo est à 3 000 francs CFA. Depuis le 1er février, le coût à la pompe de l'essence Super sans plomb connaît une hausse. Il est passé de 775 à 815 francs CFA. 40 francs CFA ont été ajoutés au prix du litre. Sous-titrage ST' 501